Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des lions, ascendant en lion et lune en lion pour ce mois de septembre 2024 donc le tirage en croix parce que les 6 premiers signes je les ai faits avec une autre guidance avec une autre façon de faire et apparemment ça ne m'en plaît pas alors donc je reviens à mes petites habitudes avec le tirage en croix s'il vous plaît hop, alors nous avons l'empereur l'empereur bien, décision, on est sûr de soi, on va dans la bonne direction que l'on s'est fixé et l'ermite après réflexion donc on a fait, vous avez une bonne réflexion, vous avez réfléchi sur votre travail sur votre, peut-être sur le sujet actuel ou sur un projet actuel que vous allez mettre en place et vous allez le mettre, c'est vous qui allez commander tout ça bon, et bien c'est parfait, allez on va voir avec, hop, la guidance situation actuelle obstacles les aides l'issue de la situation et celle-ci pour la synthèse moi je préfère celle-là aussi cette façon de faire le tirage en croix, j'aime bien bon, c'est vrai que changer de temps en temps c'est bien mais bon, si vous préférez cette façon, on va faire cette façon c'est pas grave et bien l'empereur qui ressort donc c'est parfait donc vous êtes sûr sur votre chemin vous avez peut-être analysé pendant ces vacances tout ce que vous allez à faire les projets que vous allez mettre en phase la façon que vous allez vous y prendre enfin voilà, vous dirigez bien votre vie pour le moment les lions situation actuelle la maison Dieu maison Dieu qui vous annonce alors, c'est pas la catastrophe mais un gros changement changement imprévu même si vous étiez décidé à faire tel ou tel chemin avec l'empereur on vous dit que il va peut-être avoir des choses à changer des choses que vous n'aviez peut-être pas prévues non plus peut-être des bonnes choses aussi parce qu'il n'y a pas que l'imprévu qui est mauvais ça peut être très bon aussi les obstacles pardon la tempérance donc on vous dit que dans les obstacles il va falloir être la tempérance il faut être harmonieux il faut être doux il faut être ceci cela et là on vous dit que non justement de rentrer dans vos positions de dire non de savoir dire non à certaines façons à certaines façons de faire ou à certaines personnes et que quelque part il y a des fois de dire non et ben voilà c'est comme ça on dit non à certains alors peut-être que c'est cette catastrophe là ou cette imprévue pas catastrophe mais cette imprévue là va vous faire changer d'avis et là vous allez tomber en disant non stop c'est moi qui tranche c'est moi qui fais ça et vous n'avez rien à dire voilà vous allez marquer votre position sur les êtres vous avez l'amoureux l'amoureux qui vous dit qu'il y a peut-être un choix à faire ce choix vous allez le faire il va être décisif pour vous je pense et c'est peut-être ce que vous allez troncher en fait avec la maison Dieu et la tempérance c'est que si le choix doit être fait c'est vous qui allez troncher pour l'issue de la situation le mât le mât qui vous dit de partir sur de bonnes bases d'essayer de vous lancer sur quelque chose c'est un départ un petit peu à l'aventure donc le projet est peut-être un petit peu mûri voire mûri mais c'est peut-être c'est tellement nouveau c'est tellement quelque chose que vous n'avez jamais fait que là vous partez un peu en tâtonnant un peu à l'aventure mais cette aventure va peut-être vous décider justement à aller de l'avant et la synthèse la synthèse qui veut dire la papesse alors la papesse c'est quand même de l'analyse c'est tout ce qui est intériorisé donc analysez bien les choses il y a peut-être aussi certains secrets parce que la papesse est quand même très secrète c'est aussi peut-être des secrets qui vont remonter à la surface aussi d'où peut-être cette maison Dieu qui va peut-être accélérer les choses alors après vous mettez dans le contexte que vous vivez bien sûr ça peut être dans le contexte familial sentimental relationnel professionnel ça vous remettez vous-même dans ce contexte-là mais pour moi il va y avoir quelque chose qui va arriver subitement sans que vous l'aviez prévu vous restez sur vos positions avec ce nom ou cette affirmation que vous allez vous faire pour faire un choix qui va vous emmener vers une espèce de liberté un nouveau départ un départ qui va peut-être vous surprendre mais que quelque part qui était nécessaire bon ben c'est pas mal ça pour la rentrée ben on change on change de cap peut-être une nouvelle vie peut-être quelque chose qui ressemble à du nouveau voyons voir avec les rêves enchantés de mademoiselle le normand sur cette maison Dieu pour les lions ascendant lion une en lion pour ce septembre hop vous avez il y en a deux alors le temps et les discussions alors le temps et les discussions avec la maison Dieu ben je pense que s'il y a quelque chose qui va arriver de toute manière imprévue ça va être dans le temps alors est-ce que ça va être maintenant parce que le temps ben soit c'est le temps qui vous est compté soit il reste encore un peu de temps enfin voilà après vous adaptez et la discussion est faite que vous allez quand même parler de votre projet peut-être ou mettre à jour ce projet mais avec une certaine alors comment on veut dire c'est pas l'incertitude c'est que ça va être peut-être être plus vite que prévu la tempérance la tempérance dans les obstacles ou les blocages on vous dit de rester aligné sur ces positions d'être tempérant peut-être mais pas trop non plus il faut trancher il y a des fois dire non ben c'est non allez s'il vous plaît pour les taureaux les lions pardon ascendant lion les rêves enchantés sur la tempérance les obstacles là s'il vous plaît pour ces lions ascendant lion alors nous avons le stress avec les souris chien oui donc voilà c'est ça c'est nos stress je pense que le fait de vous imposer ça va peut-être vous stresser un peu ça vous allez vous imposer mais voilà il y a peut-être une petite hésitation ou il y a peut-être quelque chose parce que dire non d'un coup si vous n'êtes pas habitué à dire non évidemment c'est gênant vous allez vous trouver gêné stressé pas bien mais c'est nécessaire c'est nécessaire pour avancer il faut il faut des fois s'affirmer l'amoureux donc le choix le choix de faire les choses le choix de trancher peut-être aussi c'est des personnes faire le choix par rapport à certaines personnes les aides s'il vous plaît les aides les amis alors le choix d'amis le choix d'une fidélité peut-être un choix par rapport des personnes est-ce qu'il faut faire choisir une personne plutôt qu'une autre dire non à certaines personnes être fidèle à ses engagements aussi donc voyez si ça correspond à votre à votre vie actuelle sur le mât le mât qui vous dit que c'est un nouveau départ c'est de l'insouciance si on s'en va sur de nouvelles contrées c'est on prend la vie un peu un peu insouciante un peu voilà on se lance on se dit tiens on verra bien ça marche ça marche ça marche pas tant pis voilà on se laisse un peu vivre avec le mât c'est la liberté le mât quand même et l'engagement une liberté de s'engager avec quelqu'un peut-être une personne ça peut être un nouveau travail aussi un nouveau contrat on s'engage dans un nouveau contrat on sait pas trop ce qui va être demandé d'où peut-être ce stress mais on reste quand même sur des bases bien fermes quand même la papesse la papesse c'est toutes les analyses que l'on a pu se poser c'est le secret aussi qui peuvent remonter c'est une certaine maturité aussi faire le bon choix parce que le choix est là-haut il y en a deux qui sont tombés oh non trois il y en a trop il y en a trop avec trois on recommence alors sur la papesse s'il vous plaît pour les lions ascendant lions pour ce mois de septembre le soleil excellent donc la décision prise pour un nouveau contrat alors après vous adaptez si c'est relationnel ou professionnel le stress c'est normal dans le sens où on s'affirme on affirme ses positions donc c'est un petit peu stressant dans le sens on ne sait pas si ça va être bien pris mais on voit quand même qu'il y a quelque chose de spectaculaire on n'a pas pensé à certaines choses ça nous tombe dessus alors est-ce que c'est un nouveau contrat on vous appelle on avait dit non au début puis après on vous rappelle et il va falloir prendre le temps de la discussion et l'abondance c'est parfait c'est tout bon tout bon pour vous les lions avec cette abondance alors ça peut être financière mais ça peut être aussi relationnel l'abondance après c'est le bien-être que l'on peut se mettre dans une situation alors voyons voir maintenant avec l'oracle des miroirs si on peut avoir d'autres précisions sur ce mois de septembre la réunion la réunion donc peut-être une réunion imprévue qui va vous qui va vous faire peut-être changer d'avis ou rester sur ses positions mais plus vite que prévu en fait c'est peut-être un projet qui avait été fait mais qui n'était pas fait pour l'instant puis que tout compte fait ça se ça se matérialise plus vite que prévu la tempérance et la souris dans les obstacles s'il vous plaît pour les lions ascendant lion lune en lion avec l'oracle des miroirs l'accusation c'est ça qui vous stresse si vous avez peur d'être d'être mal mal vu si vous imposez vos idées peut-être j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être mal vu si vous dites non à une situation ou non à quelqu'un ou alors si vous vous affirmez vous avez peut-être peur des réactions des autres en fait j'ai l'impression que c'est ça alors est-ce que c'est un un salaire ou vous demandez plus de salaire vous n'osez pas parce que vous pensez que ça allait être refusé voilà il y a peut-être quelque chose dans ce genre là après bien sûr vous adaptez là vous avez le travail qui vient de sauter le travail oui c'est peut-être un soit c'est un travail sur vous ou alors c'est un nouveau travail vous avez un choix on vous propose quelque chose alors peut-être c'est des amis ou des connaissances qui vous proposent quelque chose que ça soit relationnel ou professionnel mais là avec le travail je pense que c'est plutôt professionnel d'où le fait que vous n'aviez pas pensé du tout à la maison d'yeux ça vient d'un coup on vous demande peut-être quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire voilà je te propose telle ou telle chose et vous n'aviez pas prévu du tout ce genre de de demande d'où aussi le départ assez vite par rapport à un contrat ça serait une nouvelle rentrée quand même c'est bien pour vous si vous cherchez du travail ou si vous ne pensiez pas d'un coup c'est une bonne surprise avec la maison d'yeux il faut attendre à tout de toute manière alors et l'enfermement avec donc l'enfermement c'est une situation de de réflexion de doute de alors est-ce que je fais est-ce que j'y vais est-ce que j'accepte ce changement est-ce que j'accepte cette peut-être cette demande en mariage peut-être aussi voilà c'est le fait où on se dit on se met dans un coin et on réfléchit parfait c'est soleil bah écoutez là apparemment toutes les analyses et les réflexions ont été faites et elles sont bonnes donc je vois pas pourquoi il y aurait un nom mais bon après chacun est libre de ses actes allez pour les lions ascendant lion lune en lion s'il vous plaît pour ce mois de septembre et vous avez l'amitié qui ressort quand même alors est-ce que c'est une relation d'amis un contrat avec des amis ou peut-être un groupement vous groupez pour faire un projet et on vous on vous demande donc vous n'aviez pas prévu ça tout de suite mais tout compte fait c'est l'occasion qui fait le larron comme on dit et là on a quand même le contrat la contrat l'enfant l'hérédité l'évolution moi je serais d'appeler je serais d'appelant de dire que oui si vous avez un contrat qu'on vous demande quelque chose que vous n'aviez pas prévu sur le moment je pense que c'est très bon c'est très très bon vous pouvez y aller donc il y a quand même des discussions des réunions réunions subitement subites donc est-ce que il y en a un qui s'en va peut-être quelqu'un d'assez élevé qui part pour x raison et que on vous demande de prendre la succession admettons voyez ce genre de choses alors on va voir avec l'oracle des nombres quel nombre peut-être c'est un nombre fétiche qui va sortir peut-être un nombre que vous allez voir d'un coup sur une porte ou sur je ne sais pas l'articulation de voiture c'est peut-être un chiffre d'âge date de naissance allez pour les lions ascendant lion s'il vous plaît une carte de l'oracle des nombres s'il vous plaît vous avez le lâcher prise le lâcher prise le numéro 12 si ce chiffre vous dit quelque chose c'est peut-être le mois 12 décembre peut-être on y arrive bientôt alors 12 le lâcher prise il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment ah c'est peut-être ça le bon moment avec le coucou les blocages actuels existent pour vous protéger faites preuve de sagesse et de détachement écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre d'où les oiseaux et la réunion voilà c'est franchement le fait qu'on vous est demandé donc les blocages actuels donc si vous êtes bloqué par par donc évidemment l'intempérance l'accusation et le stress qui vous bloquent ils vous disent qu'ils sont là pour vous protéger faites preuve de sagesse et de détachement écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation voilà bon bah écoutez c'est parfait ça le lâcher prise cool lâcher prise réflexion voilà on ne part pas à la légère on fait attention à ne pas s'engager dans quelque chose qu'après on pourrait regretter quand même avec ben voilà on va faire la guidance des heures miroir maintenant qu'est-ce que les heures miroir vont vous dire ah j'ai un truc qui est passé dedans ça c'est je ne sais pas si c'est là non c'est bon voilà ils ont pris des vacances mes petites cartes aussi un petit peu allez c'est parti pour la guidance des lions ascendant lion et l'une en lion pour les heures miroir s'il vous plaît mes petits messages de fin de guidance une orientation quelque chose qui puisse vous guider la petite phrase qui fait tilt les heures miroir s'il vous plaît avec les lions ascendant lion les lunes en lion bon on ne va pas descendre non plus ah quand même ben il y en aura ben deux c'est bien l'optimisme tu dois réfléchir à ton avenir concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin toujours être positif le discernement ne va pas trop vite en besogne fais confiance à l'univers il travaille pour toi en toute discrétion tu vas apercevoir l'abondance on l'a déjà l'abondance avec les poissons encore un peu de patience bien et au dos la conscience tu vas découvrir les nouvelles facettes de ta personnalité une grande transformation intérieure est en cours il est temps de partager ton savoir et par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès voilà les lions ben j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas de liker si ça vous plaît de partager de commenter et puis bon ben grand merci pour les anciens et puis bon bonjour et bonne bonne vision pour les pour les nouveaux voilà bonne journée prenez soin de vous au revoir on l'aise on l'aise on l'aise on l'aise